salut les gars c'est styloom j'espère que vous allez très bien je vous retrouve après un long moment d'absence pour une vidéo très spéciale pour une vidéo franchement exceptionnelle il s'agit tout simplement d'un déballage mais ce n'est pas le déballage d'un carton de n'importe quel produit les amis il s'agit d'un produit voilà très onéreux et quelque chose que beaucoup de gamers recherchent et comme vous le savez la plupart d'entre vous le monde informatique en ce moment subit une pénurie notamment pour tout ce qui est cartographique donc il est extrêmement difficile d'obtenir une carte graphique à un prix normal mais ici on va déballer ce carton et on va voir ce qui va sortir de l'intérieur on va déballer maintenant donc ce carton je suis quand même assez impatient parce que c'est un produit que j'attends maintenant depuis un mois et demi j'essaye d'en avoir un et aujourd'hui c'est le moment où on voit déballer ça et on va voir ce qui est dedans mais pour être froid avec vous j'ai déjà vu des vidéos de déballage concernant ce produit donc mais dans les vidéos c'est pas comme comme dans la réalité et apparemment c'est assez impôts je déballe ça comme un gros bourrin super lourd donc les amis est ce que ça ça vous dit quelque chose moi j'envoie déjà certains qui ont déjà compris on va voir ce qu'il est de plastique regardez moi ça les amis regardez moi ce joujou donc il faut savoir que je l'ai reçu en fait je l'ai acheté à un prix donc le prix msr p le prix msrp veut lire donc le prix msrp veut dire que c'est un prix normal donc qui est vendu par nvidia et ce sont les seules cartes que vous que vous pouvez trouver en ce moment à un prix normal et il est extrêmement difficile de se les procurer parce que énormément de gens sont dessus peut-être 10 20 30 mille 40 mille personnes il suffit d'aller voir sur les discords et vous verrez le nombre de membres qu'il ya une rtx 3090 donc une carte graphique qui a en fait un très bon rapport qualité prix si vous êtes infographiste designer et que vous faites du gaming de temps en temps et qui a aussi un rapport qualité prix extrêmement mauvais si vous êtes uniquement joueur j'entends par là une somme quand même de 1549 euros voilà on va ouvrir ça tranquille voilà une ouverture donc les amis il ya comme je disais il ya beaucoup de personnes qui se jettent dessus parce que certains ont des petits malins qui essayent de se les procurer et ensuite de leur vendre à un prix d'or c'est à dire 2500 3000 euros 3500 euros et je trouve que ça c'est assez dommage parce que ça il ya certains gamers qui peuvent pas en profiter et moi je trouve que c'est franchement voilà c'est franchement très décevant de vivre en ce moment une telle période donc les amis voilà vous voyez la carte je vais retourner la mettre droite par contre il y a le NVLink qui est tombé donc ceci ici c'est un cache NVLink en fait c'est pour c'est pour pouvoir mettre deux cartes graphiques ensemble il faut savoir que deux cartes graphiques ensemble sur les STX 3090 c'est inutile donc ça peut servir pour tout ce qui est des applications les applications type infographie etc architecture mais tout ce qui est gaming le NVLink ne fonctionne pas apparemment donc les amis c'est la première fois que je la vois comme ça en vrai et je peux vous dire une chose c'est que elle est juste énorme regardez un peu ça ici avec donc 3 slots voilà donc on a évidemment trois ports display et un port hdmi donc deux ventilateurs donc il y en a un qui est visible ce côté là et l'autre visible là bas ici évidemment un cache PCI Express les amis je ne vais pas vous faire un petit cours sur tout ce qui est en fait les spécifications de la carte moi je m'occupe uniquement du déballage de montrer un peu le produit mais c'est quelque chose qui est extrêmement joli ça a l'air d'être super bien fini donc j'aurais dû prendre un masque que j'ai pas pris ma 980 pour montrer la comparaison donc ensuite ici vous avez un petit cache avec c'est la première fois que moi j'ai des balles ici voilà donc il y a aussi un port nvidia voilà donc ça c'est ce qui va venir ce donc c'est un adaptateur qui va venir tout simplement donc comme ceci on va venir brancher ici comme ça et puis de l'autre côté évidemment avec votre alimentation le câble un câble pc express normalement pour tout ce qui est alimentation 750 watts 850 watts et au dessus devrait suffire avec juste un câble pc express vga donc ensuite on a une petite boîte donc quick step je vous montre un peu support guide voilà tout ce qui est support etc qui vous explique un peu le fonctionnement de tout ça évidemment support guide c'est ok des informations donc chaleur partie du produit exposé à des températures élevées etc ok des petites informations concernant les produits donc voilà les gars on arrive à la fin de cette vidéo unboxing merci beaucoup de m'avoir suivi c'était style home est resté connecté parce que je vais mettre des petites séquences de vidéos sur la carte graphique pour la montrer sur toutes les coutures et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc si c'est le cas mettez un pouce bleu et des amis qui viennent de rencontrer ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner donc dorénavant je vais faire des vidéos évidemment avec cette avec cette belle bête à savoir la rtx 3090 on va pouvoir faire sortir des vidéos en 4k avec les options graphiques en ultra et on va découvrir redécouvrir certains jeux les amis restez cool et restez gamer et et et